oh il est 8 heures et j'avoue là si je m'écoute je me rends dormi direct regardez mes cernes hello mes chéris j'espère que vous allez bien moi je vais plutôt bien je suis un peu fatiguée ce matin je vous avouerai aujourd'hui je vous montre ma routine ma routine qui me permet de garder un équilibre de vie celle qui me permet vraiment de pouvoir tout bien faire dans ma journée et surtout de me sentir bien c'est une routine que j'ai commencé depuis un mois depuis début septembre depuis que je suis à paris et je me suis dit que j'allais la continuer ici pour pouvoir tout faire ce que j'ai à faire dans ma journée pour me sentir bien et pour kiffer ma life en fait tout simplement donc aujourd'hui on parle plus bien-être on est plus sur un vlog routine habituellement le matin je ne touche pas aux ordinateurs ni aux écrans mais là il faut que je réponde à quelques mails c'est très urgent il y a des matins que je me réveille et j'ai absolument pas faim et en plus je vais faire du sport directement donc je ne mange pas forcément et je mange après en fait j'essaye de prendre une petite source de protéines pour pas non plus avoir rien dans le ventre en faisant du sport là ce matin je meurs de faim donc du coup je vais me préparer un petit déjeuner et j'irai faire du sport après genre dans une heure mes chéris je vais chercher mon café parce qu'il n'y a pas de machine à café dans l'appart ça c'est pas trop cool du coup je vais aller devoir chercher mon café tous les matins après ça me fait ma petite balade du matin j'aime bien c'est tellement pas cher comparé à paris que clairement ça me dérange pas d'aller chercher mon petit café tous les matins il n'y a rien qui va dans cette tenue mais c'est clairement le but de la tenue pour aller chercher le café j'ai mis mes birkenstock c'est clairement le summum de la tenue de la fleuve je veux juste mon café le reste je m'en fous je vais mettre ma best playlist ever pour me donner du courage dans cette journée et let's go un peu Franchement c'est pas une critique Je sais pas si c'est parce que je suis parisienne Et que chez nous tout va très rapidement Mais genre depuis hier dès que je commande des trucs Les gens ils sont lents Ils sont lents Mon café Genre il y avait 4 personnes devant moi Je te jure j'ai dû attendre 20 minutes dans le café En fait je pense que c'est à Paris Tout va trop vite Les gens ils sont trop pressés pour rire Genre à Paris je suis mis 20 minutes comme ça le matin Les gens ils t'insultent Ah non ils t'insultent direct Mais bon On est ici pour être cool donc tant mieux Mais ça me fait trop bizarre J'ai mis ma petite tenue de sport Avant d'aller faire mon petit sport du matin Je fais ma petite skincare routine Ça c'est vraiment une journée qui commence très très vite J'ai mis ma petite chatte J'ai mis ma petite CHANN conversion J'ai mis ma petite 안녕하세요 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai que mon stabilisateur, je ne sais pas si ça va le faire. Et ensuite, je vais aller faire du montage. J'ai trouvé cette porte, mais juste cette porte, elle est trop jolie. Et j'ai mis mon téléphone là parce qu'il y a un rebord, donc c'est trop trop bien. Donc, let's go ! Les gars, j'ai ma yeux photo. Ça m'a pris 5 minutes. Je suis toute seule, je n'ai pas de trépied. Voilà, les gens passent, on s'en fout. Écoutez, dans la vie, il faut se donner les moyens de faire les choses. C'est très très simple. Donc, plus d'excuses. Plus d'excuses, ouais. Je n'ai pas de trépied, je ne peux pas faire des photos. Il n'y a personne qui fait les photos. Vous pouvez tout faire toute seule. En vrai, si vous le voulez, vous pouvez tout faire toute seule. J'ai ma zéphote, je suis trop contente. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire le montage vidéo. Et je vais trier mes photos. Et je vais les poster pour Instagram. D'ailleurs, venez me follow sur Instagram, les gars, s'il vous plaît. Venez me donner la force, en plus. Sous-titrage ST' 501 Mes chéris, je viens juste de rentrer. J'ai passé une bonne partie de la fin d'après-midi à travailler, faire le montage vidéo. En réalité, ça me prend quand même pas mal de temps de faire le montage. Là, j'ai réussi à le boucler en 4 heures. Donc, j'étais très contente. Hier, j'ai passé beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, je me dis, peut-être que demain, j'en passerai que deux. Je ne sais pas. Ce serait top. Même si c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps et très rondondant de faire les montages, ça reste ma passion. Je kiffe. Je suis trop contente de pouvoir vous écrire ces petites histoires et de partager avec vous mes petites journées à Valence. Concernant ma routine, c'est clairement la routine que je vais continuer d'adopter ici pendant un mois. Honnêtement, elle me permet vraiment de bien me sentir et surtout de ne pas me laisser aller parce que si je ne fais pas tout ça, je vous promets que je me laisse trop aller facilement. Genre, si je ne fais pas de sport, du coup, je ne me bouge pas et après, j'aurai la flemme. Alors que quand tu fais du sport, tu as de l'énergie. C'est fou. Et de toute façon, pour réussir à être productif, il n'y a pas de secret. Bien dormir, bien manger, faire du sport. Pour que ton cerveau fonctionne bien, tu n'as pas le choix. Ça fait un mois que je vis comme ça et que j'ai adopté cette routine et vraiment, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. C'est incroyable. Je suis beaucoup plus productive, beaucoup plus rapide. J'ai l'impression que mes journées sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues alors que pas du tout. Il y a toujours 24 heures. Avant, j'avais le temps de rien faire et en plus de ça, je ne faisais pas grand chose alors que là, je fais énormément de choses et j'ai encore le temps de faire des choses. Ça s'appelle l'organisation. Des fois, on a des baisses de motivation et c'est normal, on est des êtres humains. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre la discipline et vraiment s'éduquer. Ça a été très 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 dur pour moi. J'y ai passé au moins deux ans à travailler comme ça sur moi-même pour réussir à être disciplinée. Je ne suis toujours pas arrivée là où je voudrais être. Après, il ne faut pas se mettre trop de pression non plus. On est des êtres humains, donc tranquille. On a nos moments de faiblesse, on a nos moments de flemme, on a nos moments de fatigue. Il faut respecter parce que si vous ne respectez pas votre corps, il va vous le faire payer, croyez-moi. Je sais qu'habituellement, je parle beaucoup de mode et de sujets un peu moins sérieux, mais c'est vrai que développement personnel, c'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. C'est pour ça que j'adore vous filmer des petites routines. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre routine et quels sont vos tips pour être un peu plus productif. Du coup, je vais commencer ma routine du soir. Je vais me démaquiller, prendre ma douche, me reposer. Je pense même que je vais faire un petit tour, mais sans vidéo, sans vlogger, en essayant de profiter aussi de l'instant présent. Du coup, c'est la fin de ce vlog. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous aime fort et de toute façon, on se voit demain. Sous-titrage ST' 501